Générique 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 C'est là que aujourd'hui je suis dit que je suis dit que je suis dit que je ne suis pas pas de cette histoire mais je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit mon jeune frère Adjus. un militant aussi de la paire est connu je me demande d'ailleurs comment a-t-il fait pour être chroniqueur c'est excellent c'est la fin d'entre eux en offre en tout cas comme on fait tous les matins et nous sommes le mercredi 17 avril 2024 les enjeux d'une visite de maï faille en mauritanie diplomatie après le conseil des ministres d'aujourd'hui des priorités pour la réalisation de la visite du premier ministre au niveau du building administratif voici le témoin de la chérie nous sommes à l'endroit soleil toujours me revenu sur la mission du chef de l'éducation Tu vas aller. 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 Mais tu vas aller. 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 Je vais aller. Le soleil. Dakar Noachot. Un mariage de coeur et de raison. Bravo. Ça moum. Je viens de le dire. Le soleil. Donc, il y a aussi Batcheli. Il est démissionné. On va y revenir aussi. Nous sommes dans une autre chose. Ça, c'était le soleil. Sud Quotidien. Son coup. Un entre en action. C'est le gouvernement. Quatre hommes. Un état. Ouais. Le bol, c'est-à-dire de cinq ans. De cinq ans. Ma qui ça. Sud Quotidien. Qui revient. C'est-à-dire. Il y a un petit peu. On passe ce traque là. Sur ce à l'heure de la ponctualité. Son coup auditionne deux DG. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh... Agiroute et euh... Euh... Qui que tu connais mon tabac. C'est le tabac du building. Ok. Ok. Qu'est-ce que ton palac. En plus d' havoc. Des scandales du travers. C'est pas même Théman. N Brooke, du Baud étire. Moi, de ton téléphone... Je pense qu'il faut la séance avec la page probabilité. Ah ouais. C'est parti confié dans le Covid. phone eye. Déclaration de police généralement. C'est parti. Si. Voilà. Voilà. Donc, tu viens d'avoir une telle St- chuy. Souveraineté alimentaire, c'est le dilemme du gouvernement, la fréquence des AVC, les femmes et les enfants, les nouvelles victimes. On est toujours sur WALP, ils sont en regardant. L'avion sale. Il y a le gros coup de filet de la doua noire, mes biais noirs. On parle aussi du président Macky Sall. Je vais le mettre à un petit peu. Vox Populi. Plus de 5 milliards de conseils en biais noirs, saisis à Goudon. Le nouveau président. Ok, ça c'est une contribution. C'est chantier qui attend le ministre de la Justice. Bonne gouvernance, corruption, détournement des déniés publics, entre autres. Vox Populi, le monde, tu vois. Mesdames. Enquête. Les passeports. Oui, passeports diplomatiques entre fantasmes, réalités et dérives. D'accord. Première visite officielle du président Basirou Djomae Faye. Les enjeux d'une première sortie symbolique. On reparle de la douane qui a frappé un grand coup. Et le président Aboulay Batchili qui démissionne. Le monde est en train de dire qu'il doit être venu pour la cour. Observateur. Moi, tu dois pour... Direction générale de la police nationale. Des changements annoncés à la tête de la police. Ah bon. Mamsé Dundou, pressenti à la direction générale de la police nationale avec Amade Lam comme adjoint. Pourquoi Djomae Faye est sur les pas de Maki et Wad. Politique diplomatique de bon voisinage. Reconversion. Et on repart. Revoilà la paire. Voilà. Avec Karim Fopanin et autres. Entre autres. Youm et Mansoufé. OK. Ça, c'est l'observatoire. Nous allons prendre une parole. La tribune. Qui a trahi qui ? Ils reviennent sur le clash entre... Est-ce qu'il y a un clash mais là... Ah oui. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a un clash ? Ça, c'est la grande question. Il y a Baradoli dans un autre journal qui en parle. Un clash entre Maki et Amadouba. Qui a trahi qui ? Pourquoi la CPM est passée de la position d'incontournable à celle de Bani ? Ah oui. Entre le report de la présidence et l'exploitation des ressources gazières. C'est ce qu'il y a. En marche. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est que Narvi. Moi, il y a X-Bet. X-Bet. Ah non. Ils sont partenaires. Ils sont partenaires. Ils sont partenaires de notre partenaire. C'est grave. Narvi a 4 millions. Libéraux, gauchistes et théoriciens. D'où la troisième fois. Les nouveaux visages de l'opposition. Bonne journal. C'est l'info qui revient. C'est Amadouba et Karim Ouad. Ah, ça ne va pas. Ils vont nous voir. Et on va voir. Ils vont nous voir quand Karim est venu. Pas toi aussi. C'est un centre commercial. C'est un centre commercial. Les commerçants s'opposent à l'implantation d'un supermarché. Envoi spécial. Makissal reprend du service pour Macron. Pélerinage catholique. Ils vont nous voir. L'as quotidien. Le supplice des démonialisés. Démolat. Le problème était que les gens étaient très. Le médecin est venu à nous voir. Le gaz et le pétrole au menu. C'est l'as quotidien. On va se faire. C'est l'as quotidien. C'est l'as quotidien. C'est l'as quotidien. Makissal effectue sa mise en train. On parle de son nouveau poste. Donc c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Merci la régie. Je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Et il y a des doigts de Céalbert. C'est ce que vous allez faire entre autres. Disons que j'ai quand même beaucoup d'informations. Peut-être la première visite du président de la Sibou en Mauritanie. Le Kouarle. Sénégal-Mauritaine-Yagene. C'est une coopération culturelle, économique. Il y a des fois aussi qu'aujourd'hui, quand même, après la pêche, on a la gestion en commun du pétrole, du gaz. Aussi, c'est les mêmes peuples pratiquement. Donc, c'est une histoire de nous et de Mauritanie-Yagene. Je crois que Djomaï va là-bas pour consolider cette relation, mais aussi pour discuter. Nous sommes gérés, le pétrole, le gaz. Les problèmes aussi de la pêche qui sont récurrents. Les problèmes des agriculteurs, des éleveurs. Donc, nous, en Mauritanie, c'est un cas d'étude quand même de partenariat. Ce partenariat, Djomaï, a accordé la première visite à Mauritanie. Maintenant, je crois que ce n'est pas qu'une coopération, mais plutôt comment gérer, comment coopérer. Qu'on aura du pétrole, du gaz, le poisson. Nous ne sommes qu'à concevoir l'intégration des deux pays sur le plan économique. Vraiment, c'est la grosse question. Parce qu'on a le potentiel. Nous avons le temps, nous avons le souffle, nous avons pratiquement toutes les matières agricoles. Les deux pays sont très riches potentiellement. Mais l'exploitation, pour moi, c'est la grande question. L'autre préoccupation, c'est que le Premier ministre se met en place. Il commence à jeter un regard sur certaines sociétés qui sont indexées à tort ou à raison. Il y a une mauvaise gestion pressentie. Mais il y a aussi l'installation de son gouvernement. Je pense que Lolo aussi barne, que presse-vie, bâichel, l'installation du Premier ministre du gouvernement, les priorités du gouvernement, Lolo Amsolo. L'autre, troisième question, pour terminer, c'est Makissa qui reprend du service. Ça aussi, c'est la deuxième fois qu'un chef d'État sénégalais est né, après Abdou Dioufou. Troisième fois, disons même, parce que Senghor était à l'Académie française. Il est resté longtemps à l'Académie, après Abdou Dioufou, de Francophonie, Tahiti et Makissa. Donc, les anciens présidents, ils sont toujours utiles à quelque chose. Je crois que maintenant, le débat, pour nous, il y a deux questions. C'est qu'est-ce que Makissa va apporter à l'Afrique avec cette fonction qu'il a d'envoyer spéciale. Mais l'autre question, c'est quel est l'avenir de Makissa au niveau de la paire, au niveau de l'opposition, Amruba. Je crois que ça, c'est des questions quand même qui sont là. Et peut-être, moi, l'inquiétude, il faut insister sur... Il y a deux phénomènes. Je pense qu'on n'a pas assez accordé d'importance. Moi, la drop, le Sénégal devient une plaque tournante. Mais on ne se pose pas la question de pourquoi, quelles seront les conséquences de cette transformation du Sénégal en plateforme, sur l'économie, sur la jeunesse, etc. Mais l'autre problème qu'on ne pose pas, c'est que l'argent sale circule trop. Quand on dit 3 milliards, un de faux biais, qui circule dans une économie aussi faible, il y a encore une drogue avec l'argent sale. Il faut peut-être que nous nous devons faire l'immigration, nous devons faire contre les droits des jeunes, des femmes. Je pense que nous devons faire une question d'intérêt national. La drogue et ces biais qui pensent que c'est des milliards et des milliards. Je crois que c'est des questions quand même d'intérêt. Parce que si nous pouvons plomber notre économie, la drogue et l'argent sale. C'est-à-dire que dès que l'emploi économique, même notre monnaie-là va être déstabilisée. C'est-à-dire que nous devons faire des conséquences sur la jeunesse. Pour moi, la presse doit être très important sur les conséquences de ces deux phénomènes. Nous pouvons avoir comme effet sur la jeunesse, mais surtout sur l'économie nationale. Cela peut perturber même nos finances publiques. L'argent sale est un vecteur de destruction du tissu économique et social d'un pays. Parce que nous savons exactement, parce qu'il y a des choses circulées ou pas. Mais je voudrais revenir quand même sur la visite au président Amor Jani. Il y a des Sénégalais, des ressortissants Sénégalais qui sont sortis. Ils ont encore dit qu'il y a des problèmes. Depuis tant d'années, nous avons eu des papiers, c'est une condition qu'il y a. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient en profiter pour dire que nous pouvons trouver une solution ? Bon, je crois que, en tout cas, le problème mauritanien avec Sénégal, il y a ce problème de... Il y a des incompréhensions. Que nous, notre État-là, il y a des questions délicates en Mauritanie. C'est la question négro-africaine. Bon, ça, c'est un problème. Mais il y a un problème, maintenant, moi, il y a un problème. C'est-à-dire que nous sommes en Mauritanie, mais la culture maur n'intègre pas le négro-africain. Du tout. Ce qui fait que nous, bon, Sénégalais, c'est vrai que nous avons affaire avec Paris. Bon, souvent, ce qui sait ça, pourquoi on a des problèmes avec nos pêcheurs. Oui, les Mauritaniens, ils ne sont pas pêcheurs. Ce sont nos pêcheurs qui vont là-bas, mais Dieu sait que nos pêcheurs ont énormément de problèmes. Ils ont énormément de problèmes. Pour qu'on a des papiers, pour qu'on a des papiers, pour qu'on a des papiers. Bon, l'immigration, nous devons aussi avoir des problèmes d'accès aux papiers. Il y a toujours l'espoir. C'est délicat, c'est vrai. Mais je pense que quand même, notre diplomatie, nous sommes en Mauritanie, pour gérer cette question-là, la question de l'immigration-là. Bon, le mauvais souvenir qu'on a eu, c'est en 89. 89. C'est parti de rien. Après, il y a une dimension ampleuse. Je crois que notre ambassadeur, qui est en Mauritanie, nous devons aussi faire des ressources sénégalaises en Mauritanie, mais pas seulement en Mauritanie. C'est le même problème que tu as au Maroc, en Tunisie, dans les pays arabes de manière générale. Donc, nous, je pense que Diomaï, avec la diplomatie sénégalaise, nous devons aussi prendre... Moi, je pense, il faut le dire clairement. Ça veut dire qu'il y a un racisme arabe contre les noirs. Tout à fait. Et ça, on l'a vu partout dans ces pays-là. Nous devons défendre le noir, parce que ce n'est pas autre chose que ça. C'est parce que c'est des noirs qu'on les stigmatise, qu'on n'a pas le droit, ils n'ont pas de papier. Lolo, c'est dans l'imaginaire des arabes. Je ne suis pas que... Honnêtement, on a fait, pour revenir peut-être à l'actualité, on a fait un grand recul par rapport à l'héritage de Senghor, par exemple. Que Senghor était au-devant. D'accord. Les questions culturelles uniposénie, les questions identitaires, les questions arabité, africanité. Bon, au moins, l'héritage, bon, quand même, à mon nom. Mais malheureusement, bon, l'héritage de Senghor, quand même sur le plan culturel, on ne l'a pas préservé, à mon avis. On ne l'a pas préservé. Et pour la nouvelle opposition ? Pour la nouvelle opposition, c'est vrai que, bon, politiquement, c'est la première fois, par exemple, qu'un courant s'identifie au patriotisme qui arrive au pouvoir. Jusqu'à présent, on a eu les socialistes, les libéraux, c'est les deux grandes familles. Mais la grande famille de gauche patriotique, c'est la première fois qu'un parti niaut du pouvoir incarnait. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un opposant qui se réclame du patriotisme est élu au premier tour. Donc, nécessairement, il y aura des conséquences sur les deux grandes familles. La famille socialiste et la famille libérale sont aujourd'hui potentiellement dans l'opposition. Bon, maintenant, PASTEF va peut-être reconfigurer la gauche. Peut-être que s'ils arrivent avec cette coalition d'Yomaï, avec les souteneurs qui vont venir d'un peu partout, peut-être que l'Holoudina a une reconposition de la gauche traditionnelle. C'est la même chose pour l'opposition, ou peut-être même c'est beaucoup plus évident dans l'opposition. C'est-à-dire que la famille socialiste, pas une sensibilité, mais actuellement, ils sont tous dans l'opposition. Il n'y a pas une sensibilité socialiste qui a soutenu Yomaï. Maintenant, pour les libéraux, le paradoxe, c'est que le fondateur du libéralisme, le PDS, a soutenu le candidat. Donc, les autres sensibilités libérales, pour l'essentiel, sont dans l'opposition, sauf le leader de la famille libérale, le PDS. Quelle va être la position du PDS ? Est-ce que le PDS va être la locomotise de la reconstruction de la famille libérale, en étant dans le pouvoir ou en étant dans l'opposition ? Je crois que là, il y a une dimension quand même intéressante pour le PDS. Et aussi, bon, c'est vrai qu'il y a le PDS. Est-ce qu'il n'y a que le moteur de cette opposition libérale ou de cette sensibilité libérale qui va soutenir le Yomaï ? Ou est-ce que, quel va être l'héritage de Watt ? Parce que tout le problème, il est là. La reconstruction de la famille libérale ne peut pas se faire en dehors de l'héritage de Watt. Ce n'est pas possible. Et pour le moment, il n'y a que le PDS qui maintient cet héritage tant bien que mal. Les autres ont quitté le PDS, ont quitté Watt. Est-ce qu'ils vont retourner pour partager l'héritage ? C'est la même chose pour les socialistes. Ils n'ont pas hérité de la même manière Senghor. Le Khalifa est un héritier, l'Urdé, c'est des héritiers. Mais chaque héritier a sa façon de s'approprier la pensée du fondateur. Nous sommes Senghor, nous sommes PDS. Donc pour moi, la reconstruction de la famille libérale, ça passerait peut-être par le PDS et par l'héritage de Watt. Parce que le libéralisme canon, ce n'est pas que je me réclame. Non. Il y a un fondateur du libéralisme au Sénégal, c'est Watt. Ça a donné plusieurs sensibilités. Maintenant, pour nous regrouper, il faut bien qu'ils discutent sur cet héritage-là. Nous avons la même vision. Ce sont des cas à moi, ils ne peuvent pas se reconstruire. Je crois que ça, c'est des... Bon. Évidemment, la reconstitution de la gauche, encore, c'est beaucoup plus problématique. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de sensibilités de gauche. Est-ce qu'ils peuvent se regrouper autour du PASTEF ? C'est peu évident. C'est peu évident, d'accord. Parce que cette approche, ce n'est pas la même approche que le PASTEF. D'accord. D'où est-ce que le ministre Albert, il est très bien. Aïtia, il y a une des journaux. Oui. Katax, le voyage du chef de l'État en Mauritanie, qui, après peut-être, après sa visite à certains guides religieux, les deux grands confréries, ils sont venus à Mauritanie, et après peut-être, ils sont venus à Gambie, c'est-à-dire les pays frontaliers. C'est-à-dire que ça entre dans l'ordre normal d'une visite d'une chef de l'État nouvellement installée. Parce qu'aussi, si on est au pouvoir, ce que tu dois faire, c'est qu'il faut prendre tes marques au niveau du gouvernement, ou bien au niveau de la part de l'État, aller voir les pays qui sont les membres, et qui sont les membres. Maintenant, par rapport aux situations des Sénégalais qui sont là-bas, moi, je préconise, et je pense que le président d'Aplique, Bassirou Diama, il le fera. Après sa visite, il va rencontrer les Sénégalais qui sont au niveau de la Mauritanie. Pour pouvoir regarder la situation, enquérir des situations, pour pouvoir parler de la Corée des problèmes, pour que les gens puissent trouver des solutions. Parce que je pense qu'il sera accompagné d'une bonne délégation, et qu'ils vont travailler sur cette question-là. Bon, par rapport à beaucoup de questions qui sont soulevées, mais nous sommes au niveau de l'opposition, ils ont parlé des affaires, des accords de pêche, de la question de la pêche, ils ont parlé de la question des ressources minières. Donc, je sais qu'il y a des bombes au niveau de la Mauritanie. Maintenant, sur l'affaire de l'argent sale et des trucs, c'est vrai que chaque matin, on a des scoops comme quoi on a l'effort de défense et de sécurité qui a fait un exploit, mais il faut nous réfléchir à comment nous devons faire pour éradiquer ça. Parce que comme je l'ai dit, chaque fois, on arrête les gens, mais si on arrête quelqu'un, il y a 5 milliards de fobiers, il y a 10 millions à 100 millions. Ou si on arrête quelqu'un de 90 tonnes de cocaïne, il y a un peu de cocaïne. Maintenant, comment nous devons faire pour que Sénégal ait une plaque tournante de la drogue et du blanchement de capitaux ? Donc, c'est ce que nous devons faire pour que la situation de la situation de l'argent sale puisse définitivement l'effort de la société sénégalaise et notre économie. Maintenant, sur la position de l'opposition sénégalaise, c'est clair, parce que les deux qui sont affichés, ce sont des personnes, mais elles sont des entités. Elles sont des libéraux, pour moi. Ah, pour toi ? Et pour moi. Et moi, je pense que l'opposition sénégalaise présentement... Vous n'avez pas fait un libéral ? Oui, il est parti d'un parti libéral. Parce que l'Alliance de la République est inscrite dans la famille libérale. Donc, je pense que les libéraux sont libéraux. Donc, aujourd'hui, les deux partis qui ont dit qu'ils ont une obédience socialiste et une obédience libérale, et ils se retrouvent au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils ont fait un tasseur. La solution est qu'ils se retrouvent. Ok. Ils se retrouvent. La famille socialiste se retrouve. La famille libérale se retrouve. Maintenant, nous, 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 nous sommes tous les jours. La famille libérale, est-ce que le PDS peut-il faire ça ? Parce que le PDS aussi, je sais, le PDS a un peu plus de l'élection présidentielle. Tout à fait. Ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça. Les gens n'ont pas encore clarifié. Les candidats qui ont perdu les élections, ils n'ont pas encore clarifié leur position. Ok. Est-ce que de nous accompagner le pouvoir ? Parce qu'ils étaient ensemble dans le cadre du Yéhu Askan. Ils étaient des candidats. Aujourd'hui, ils n'ont pas gagné les élections. Est-ce qu'ils vont regrouper le Yéhu Askan et rester avec le pouvoir ? Ou alors, ils vont aller à l'opposition. Mais moi, la lecture que je fais, c'est que les Sénégalais ont dit, ils ont dit qu'ils allaient à l'opposition. La coalition Bachirou Diomaï exerce le pouvoir. Maintenant, il y a un candidat qui va perdre l'élection. Est-ce qu'ils vont rester à l'opposition ? Ou bien, est-ce qu'ils vont aller vers le pouvoir pour le sénégaliser ? Donc, ça, c'est une question que vous savez. Peut-être, ce qui peut nous apporter une réponse ou une réponse. Ok. Donc, Asan Ba. Je suis le comité directeur du PDS. Vous faites un commentaire déjà. Il a eu des journaux. En général, beaucoup de fait, nous sommes venus à le PDS. Parce que le PDS, c'est le plus important pour nous. Mais je suis là, c'est le plus important. En principe, j'ai beaucoup réjoui la rue de presse. Surtout des titres qui sont quand même importants. Parce que nous relaterons souvent des activités gouvernementales et de la société de façon générale. Je suis venu à l'école, c'est le voyage au président M. Léomé Faridou, en Côte d'Ivoire. Je suis venu à l'école, c'est que le président M. Léomé Faridou a privilégié son entourage immédiat. Donc, disons, l'Afrique de façon générale. Et particulièrement de l'Afrique occidentale française. Vous savez, nous sommes venus à l'école, nous sommes venus au sein de Léomé, au sein de l'Afrique occidentale française. Alors, ils font des ciments. Nous voulons faire des ciments, nous voulons faire des ciments, nous voulons faire des ciments. Parce que si on s'en perd, il y a des prestations de serment, puis ils sont venus à l'école. Il n'y a pas un état étrange. Et ça, c'est extrêmement important. Très important. Donc, aujourd'hui, nous allons aller à la Banar, parce qu'il y a des ciments, il y a des ciments qui sont de la Banar. Vous savez, un exemple, qui a dit de l'écart du pétrole, qui a dit de l'écart du gaz et qui a dit d'autres, qui est le plus beau, qui est le plus bas, qui est le plus bas, qui est le plus bas, qui est le plus bas. Et ça, ça, il y a des ciments qui sont préservés. Et, aujourd'hui, on voit, on se sentira un peu de la banarité, mais on a fait des ciments. Il n'y a pas de problème avec eux, il y a des questions sur l'économie maritime. Parce que quand même, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait, qui est halal, à l'autre, à l'autre, à l'autre et à l'autre. Et ce qu'on a dit au Sénégal, c'est qu'on l'a dit. Mais même, plus loin, même les barrages, les barres de Manantel et autres là, tout ce qu'on a fait, parce qu'Afrique, j'ai appris au Sénégal, Mali, Guinée, Mauritanie, nous ne sommes que des régions pour l'Afrique. Il faut qu'on cimente les Etats-Unis d'Afrique. Il faut qu'Afrique soit une personne, 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 une personne. Nous sommes tous les étudiants et nous pouvons les aider. Mais tant qu'il y a, nous lerons en plus. Le Pétrole, elles sont laissées, les gens les font du travail, les gens les font du travail. Les télévisions, les ordinateurs, tout ce qui est à l'autre. Mais il faut qu'il y a des étudiants, nous lerons en plus. Alors, il y a beaucoup d'Africains qui s'appellent dans les minerais, mais ils ont des usines de tabac, d'experience, de technologie. Tant qu'Africains ne sont pas soudés, ils n'ont pas avancé. C'est ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a des usines, 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 des usines. Je suis dit que j'ai des usines du monde, de l'avenir est à l'unité des nations, des pays, particulièrement en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent le plus pauvre. le continent a été appauvri par la colonisation l'avenir n'est pas pauvre mais appauvri par la colonisation il y a des pétitions c'est pour dire simplement que ce que je dis c'est que la politique si on a fait ça c'est qu'on a fait ça c'est qu'on a fait ça c'est extrêmement important c'est qu'on a fait ça je pense que les nouvelles autorités mènent les nidales c'est vraiment ce que nous avons fait c'est 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 ce que nous avons fait le destin pour l'Afrique créé les germes je vous recommande de relire encore ce livre là qui est extrêmement important qui est un programme économique et social pour l'Afrique je vous le recommande Christine de Souche, le destin pour l'Afrique c'est extrêmement important c'est ce que nous avons fait maintenant ce que nous avons fait la récomposition de la famille politique ou des familles politiques plus exactement c'est ce qui est le problème effectivement nous avons fait le président Aboulayeouad qui a été théorisé la reconstruction de la famille libérale la reconstruction de la famille libérale alors nous 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 sommes alors les centristes les gauchistes la droite si nous avons fait le document d'ailleurs moi je pourrais te donner le document c'est extrêmement important mais il faut le dire cela a été dévié parce que si nous avons théorisé nous avons fait pour le faire il faut le dire mais c'est ce qu'on ne peut pas alors je ne sais pas ce que nous avons fait mais il sont libres il était parti déjà nous sommes dans une nouvelle prairie etc etc les prairies de la vie bon bref maintenant c'est le rouge rouge vert bon bref on verra bien mais l'âme solo moins une gamme d'eux dans son sonyau beaucoup chrétien et d'un frais d'orny la foi ne m'a pas et c'est important n'est pas mon domaine amont à ceux qui sont restés vraiment aux pédesses d'eux et d'eux et d'eux et d'eux et d'eux parce que des membres de l'eux et celle là on est très important carim wad a dit qu'ils se sont attendus et qu'il se est venu de se passer en plus on a pas mal à mes débats sur la sérénité pour vous rappeler que notre père a 26 ans de chers l'ayent depuis qu'à ta durée 26 ans de chers l'ayenton nous sommes venus à faire passer au casse aux pauvres jours des corités jours de tabaski jours de kamkarit jours Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. 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 Mais quand tu sais que les gens ne sont pas de mal, Dieu a fait le mal sur un plateau d'argent. Il a fait le mal au Sénégal. Il n'y a pas de mal. C'est extrêmement important. Maintenant, il y a une autre chose. Il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Il n'y a pas de mal. 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 Il n'y a pas de mal pour avoir voté en faveur du candidat Basiri Diomaï, Diakar Fay. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Nous l'avons assumé et nous l'avons entièrement. pour des raisons très simples. Politiquement parlant, ce qu'on a fait de 2012 à aujourd'hui n'a pas une partie politique. Il n'y a pas de mal. 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 Laissez-nous la justice faire son travail. Vous étiez seuls. Nous étions seuls. C'est ce que je dis souvent. Démocratiquement et sur le plan judiciaire également. Et nous avons gagné beaucoup de nos procédés. Beaucoup de nos procédés par rapport au gouvernement. Mais malheureusement, la constitution n'a pas été appliquée. Parce que là, la constitution est ferme. D'abord, si vous connaissez tous les tribunaux qui sont réunis, nous l'avons appliquée. Nous l'avons conclu. Nous avons une question de souveraineté. Dès que tu es signataire des accords, dès que tu es signataire des principes, dès que tu es signataire de l'Assemblée nationale, tu as délégué ce pouvoir de souveraineté-là à l'instant à laquelle tu as souscrit. Mais malheureusement, les pouvoirs africains, encore une fois, c'est comme ça. Nous mettons les mains, c'est comme ça. Alors donc, ce que nous assumons, c'est notre participation à la victoire de Bastille-Diandri. Nous ne disons pas que nous sommes les membres. Nous ne le disons pas. Nous ne le revendiquons pas. Mais quelqu'un qui sait que notre apport, notre apport à l'élection, a une seule. Quand nous sommes présents, nous sommes tous petits. Quand nous participons à cela, nous n'avons jamais gagné. Mais il y a un deuxième tour. Parce qu'à supposer qu'au basement, que les personnes pèsent 10%, ou qu'il n'y a pas de 5%. Enlever 5% c'est 54%. Donc c'est le deuxième tour. C'est un minimum, c'est un calcul blabla. Donc c'est pour de simplement, que nous avons joué un rôle extrêmement important. Et c'est aussi le plus important. nous avons tout à fait. C'est ça, pour les joies, Assam. Nous avons tous interviewés, nous avons reçu les journaux, à en parler. Le PDS, ce qui est le plus important, c'est notre thème. Le PDS, ce qui est le plus important, vous avez rappelé, de la coalition du Président. Nous avons ici, tous les gouvernements, ils s'est l'accord, vous avez sorti un communiqué hier et vous avez dit, que vous avez dit que votre but était juste de voter contre Amoudouba. C'est ce qui avait fait le PDS. Qu'est-ce que le PDS était-il? Qu'est-ce que vous parlez? En vérité, le PDS n'a pas parlé sur des accords politiques. C'est un vote sans conditionnalité. Notre problème était seulement de défermer le régime de Amourouba. Ou de Macky Salle. Pour des raisons politiques connues d'ailleurs. On ne peut pas faire de l'exemple de l'exemple. Il y a des éthofes qui sont tous les cadres. Il y a des étapes, des étapes, des étapes. Il y a des étapes, des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est ce qu'on a fait, c'est de faire tomber ce régime-là et de reconstruire l'état de droit. Ce que tu sais également, c'est que le chômage des enfants, nous travaillons bien 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 bien. Ce que tu sais aussi, c'est qu'on ne le brader entre les mains étrangères, c'est qu'on a notre autonomie, notre indépendance en quelque sorte. C'est un peu relatif parce que les pays nous font des affaires, il y a des accords, des protocoles, mais il y a un minimum. Il y a un minimum, n'est-ce pas ? Donc, nous attendions d'aller au gouvernement. J'ai vu effectivement ses collègues, il y a des journaux. Parce que nous, si nous allons au gouvernement, nous allons l'assumer. Je rappelle ici que le 8 avril 1991, première date d'entrée de notre parti dans le gouvernement d'Abi Diouf, mais cette année-là a fait l'objet d'un large débat au sein de notre groupe politique, au sein de notre bureau politique. Nous nous parlons du matin au soir. Nous débattons que dès qu'il y a 23h de la nuit, nous devons avoir accord. Nous nous donnons quatre blanches au président Ablai. Nous nous donnons le parti d'accord pour qu'on nous tourne dans le gouvernement, mais à condition que cela et cela et cela et cela et cela. Il y a eu des conditions. Nous nous donnons avec cinq ministres. Il y a eu des ministres d'Etat auprès du président de la République. D'accord. Nous nous donnons également le 15 mars 1995 également. C'est une deuxième année-là également. Ce qui a fait l'objet de discussion. Ils nous parlent. Ils nous parlent. Le peuple ne se cache jamais. Le peuple prend toujours ses responsabilités. D'accord. Nous devons continuer. Nous nous parlons avec les milliers d'autorités. Mais nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a des listes. Non. Il y a des choses. Le peuple ne fonctionne pas comme ça. Le peuple ne fonctionne pas comme ça. Nous avons sorti un communiqué officiel du parti. D'accord. Nous avons sorti un communiqué officiel du parti. D'accord. 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 Nous avons pensé que si nous sommes en train de prendre l'incidie, mais qu'il y ait des lignes d'autorités, nous en nous devons prendre. D'accord. D'accord. Vous pensez que PDS, nous sommes dans un appareil gouvernemental, comme on peut le dire entre guillemets, est-ce que vous pensez, qu'il y a de la souveraineté, que l'état de droit revienne et tout, est-ce que nous allons faire? Non. Disons que, Bon, PDS, c'est un parti un peu complexe. Bon, parce que, pour moi, le pédestre dans l'opposition devrait être en alliance avec le changement du passé jusqu'au bout. C'était ça la logique. C'est-à-dire que pour nous, Hassan, ce relais 2012-2024, nous devons souffrir ce régime, nous devons souffrir mon pédestre. Parce que c'est la traque, c'était contre le PDS, la transhumance c'était avec le PDS, les limitations des libertés, beaucoup, beaucoup de retrassements à PDS, quand même, ont été les premiers à aller en prison sous le régime du président Makissar. Donc cette période-là correspond à un affaiblissement du PDS par le pouvoir. Mais à part le PDS, c'est le PASTEF qui a été la deuxième victime. Donc logiquement, sur le plan politique, en 2024, le PDS ne pouvait pas ne pas aller avec le PASTEF. Maintenant, la différence entre PASTEF et PDS, c'est l'approche. Le PDS était beaucoup plus expérimenté, mieux organisé, plus serein. on avait du mal à dire le PDS, est-ce qu'il est dans le pouvoir, est-ce qu'il est dans l'opposition. Mais tout compte fait. Funger Hamer, un grand parti politique, c'est le dernier virage du PDS. Le fait d'appeler politiquement à soutenir le PASTEF, c'était ça la position naturelle du PDS. Maintenant, il y a des raisons internes qui ont fait que ils ont pris leur distance à un moment donné, même à un moment au législatif, le PDS a eu l'intelligence d'aller en inter-coalition. Donc PDS, il faut expérimenter quelque chose. La finalité, c'est que, comme il l'a dit, ils font partie de ceux qui ont voté pour Diomai. la question qui est posée, le PDS doit faire un choix, à mon avis. Le choix, c'est de dire je vais être cohérent avec moi-même. Ça dit que le projet PASTEF, ce rôle et l'histoire du PDS, c'est extraordinaire. Le projet de WAD n'est pas très loin du projet PASTEF. Pas du tout. C'est sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il y a des correspondances quand même. Je prends juste l'exemple des bases militaires françaises. C'est tout ce que le projet PASTEF dit là. C'est un acte patriotique, c'était un acte de souveraineté saugissé également par rapport aux sociétés françaises. Ce n'est pas par hasard que les Français ont combattu la candidate du PASTEF. Le projet PASTEF, le PDS de WAD amène une convergence. Je peux aller plus loin. L'idée d'intégration. Les gens ont peut-être oublié que WAD est au pouvoir. C'est en ce moment que les pays africains se sont retrouvés autour du Népad. et le Népad, c'est une option politique panafricaniste. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Asie, le Ghana, le Nigeria, les grandes puissances africaines. Donc, amène un recoupement. Je pense que, cohérence pour cohérence, le PDS ne devrait pas lâcher les transformations à Yuma Waksana. Si le PASTEF et Diomage sont convaincus qu'il faut les Etats-Unis d'Afrique, à mon avis, le PDS devrait soutenir cette dynamique de rupture. Pourquoi je le dis donc convergence, PDS et le projet PASTEF ? Maintenant, il y a des différences. C'est clair que Ousmane Zonko, son style, ses convictions, c'est différent du PDS. Ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas le même style. Mais est-ce que Lolo Warnata, Ngabanyos, a une coalition de gouvernance ? Je crois que c'est possible que le PDS a une lecture et il y a une nouvelle majorité. Il y a une difficulté pour parler de la famille libérale. Je pense que Wad, tel qu'il comprend la famille libérale, il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire qu'il est libéral, c'est vrai, au niveau idéologique. Mais politiquement, c'est un panafricaniste. Les autres qui se disent libéraux, ils sont alignés sur les options néolibérales. Néolibérales. C'est-à-dire que tout ce qui est néolibéralisme, qui allait dans le sens du FMI, de la Banque mondiale, des Américains, Wad n'était pas dans cette dynamique-là. ce qui fait que même l'unité de la famille libérale, l'autorité, le sens, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les libéraux-là, nous avons la même perception du libéralisme. Parce que Wad, il est plus à gauche qu'à droite. Et là, bon, est-ce que il y a des débats au niveau des acteurs de la famille libérale ? En tout cas, à l'état actuel, bon, si je prends projection pour projection, Karim Wad, si c'est lui qui va être le porteur du projet du PRS, je le vois mal. Je le vois mal aller avec les libéraux pour dire que moi, je veux être néolibéral. je le vois mal. Tu me comprends, en tout cas, tu démarches, Karim. Il est encore dans l'ancrage du panafricanisme, d'une rupture avec le modèle étranger. Pour moi, il y a peut-être ce débat-là qu'il faudra que les libéraux mènent. C'est la même chose pour les socialistes aussi. Parce que tout le monde est devant la même difficulté. Quel modèle de développement endogène ? Est-ce que c'est le modèle néolibéral qu'on nous propose au niveau des institutions ? Ou est-ce que c'est le modèle panafricaniste ? Je crois que l'homme, c'est pour ça que je suis un peu optimiste pour le PASTEF. S'ils sont vraiment préparés, s'ils mesurent les responsabilités, ils peuvent trouver des consensus. Aussi bien avec le PDS qu'avec certains libéraux, certains socialistes. Mais quand même, honnêtement, ça demande beaucoup, beaucoup de responsabilités de la part du passé. Parce que il n'est que slogan. Ce n'est pas un slogan. Il faut être capable de proposer quelque chose. Si on a un slogan, on a un slogan. comme il a dit au PDS, ce n'est pas que le PDS que le PDS à force, c'est je crois entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. C'est-à-dire ce qui est le problème. Il y a des qui sont les deux. Il y a des qui sont Il y a des qui sont les deux. Mais il y a des localistes, les présidentielles, il n'y a pas de plus. comme il l'a dit, ça a réussi quand même. 26 ans, il a encaissé, c'est vrai, il a reçu beaucoup de coups. Mais il a quand même réussi son combat. Je crois que pour moi dans le... Et puis le PDS pour rester sur le temps. Dans la dynamique là. Il faut le faire avec le réunir. Il faut le faire à la paix. Il faut le faire bon, il y a des socles. Il y a des socles. Il y a des Il y a des socles. Il y a des socles. C'est un roc. Alors que les gens sont fragiles. La paix est très fragile. La paix est très fragile, mais on ne sait pas ce que va devenir la paix dans l'opposition. Ça aussi, c'est une épreuve qui les attend. Il y a des présents qui les sont édits. Alors, les analyses sont bonnes, mais je l'ai dit par rapport aux PDS. Parce qu'il l'élection n'est pas grave. Un candidat accusé d'un autre candidat de corrupteur. Je suis du PDS. C'est-à-dire aujourd'hui, le PDS doit être édifié par rapport à cette affaire-là. parce que si nous renvoyons l'élection, c'est parce qu'il y a l'accusation d'un PDS d'un candidat. Le PDS est allé à l'Assemblée nationale pour repousser les élections. Donc, la situation qui est dans des crises c'est le PDS qui est qui est le PDS. Pour moi, le PDS a une leçon qui doit le dire au Sénégal en tant que parti politique qui est candidat. Doudou Karim Ouad. C'est vrai. Il a dit qu'ils ont un... Oui. Mais n'est-ce pas que les juges prennent les lesquels pour qu'il y ait lesquels pour qu'il y ait lesquels ne sont pas lesquels. C'est plus la justice. Oui. Mais accusation c'est-à-dire qu'il n'y ait 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 de ne pas un candidat. Il n'y a qu'il n'y ait 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 beaucoup de situations parce que le candidat qui s'est accusé n'auraient pas la chance pour le bari pour le candidat Amruba. Donc, il dit que le PDS a travaillé pour la victoire de Basté Roudiamaï. Effectivement, le PDS a travaillé pour la Basté Roudiamaï et pour la défaite d'Amruba. Parce qu'il n'y ait qu'il n'y ait d'autres candidats Amruba. Mais l'accusation ne doit pas aller perdre profit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il doit être d'autres. On ne doit pas qu'on ne peut pas accuser un candidat parce que nous allons à l'élection. Parce que il y a ce que tu dis doit être l'élection. Le PDS doit être l'élection. Les Sénégalais doit être exactement est-ce que ce que Karim Ouad dit est-ce qu'il n'y a pour permettre Karim Ouad de pouvoir le faire ? Ok. Il y a une question. Il y a deux questions. Parce que tout le monde est-ce qu'il n'y a à la Karim Ouad qui a été candidat. Nous sommes accusés. Ils sont en bras pour repousser les élections. Et ce qui est plus grave c'est que les candidats qui sont accusés. Mais les députés de la coalition qui sont en train d'être avec la coalition Wallo. Est-ce que n'était pas parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de le PDS et la coalition pour nous repousser les élections. Quand nous avons cassé la décision, nous allons à la Cour suprême. Toujours, en dynamique, en logique, repousser les élections pour permettre à Karim Mahé-Sawad de s'élever les élections. Maintenant, nous sommes disponibles avec la présidente de l'aplique de Makissal, c'est l'intéressant de leur candidature. En été, nous avons voulu faire l'ar splash et nous avonsцию la présidente de l'aplique de Makissal. Donc, est-ce que ce qui a été défié, c'est une affaire ? Est-ce que ce qui a été défié ? Est-ce que c'est défié ? On ne peut pas prendre une question. Est-ce que c'est défié ? voilà est-ce que du deal bouddhonne tech au candidat de pdc de partir de nos côtés parce que mes analyses par rapport à la opé d'es en tant que famille libérale on a cherché à évincer notre candidat par des méthodes injustes parce que mes candidats ont fait une délée neuf pièces ce que vous savez c'est qu'il n'y a pas d'électorat en matière de présidence pour être candidat à la présidentielle nous disent personne qui vient contester la candidature de Kariwad sous prétexte qu'il n'est pas de nationaux exclusivement sénégalaises nous venons d'un épisode alors nous nous fournir le décret français actant que Kariwad est effectivement de nationalité sénégalaise que berne ses liens avec la France ils nous fourniront que le 16 le lendemain vous savez ce que c'est le contestant le 20 de ce même mois conseil constitutionnel détenteur de la légitimité pour répondre à cet acte là il y a le décret français qui prouve que Kariwad n'est plus français mais il est de nationaux exclusivement sénégalaises qui a fait la candidature de Kariwad nous sommes une grande partie nous avons géré le temps pendant 12 ans toutes les procédures qui vous connaissez au niveau de la justice et au niveau de l'administration nous avons les parce que nous étions là nous étions là nous étions là nous étions là nous avons fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait il y a eu des potes de vente ah oui aujourd'hui et nous avons instruit une enquête commission d'enquête parlementaire La commission d'enquête parlementaire La commission d'enquête parlementaire Les droits et les règlements inter-assemblations Si on a commencé à fonctionner Alors La justice C'est autosyser cette question-là Donc je vais en ayantir Procédure de continuation La commission d'enquête parlementaire Parce que c'est la loi L'équipe Il appartient maintenant Au juge d'intuition Commis pour éclaircir Les Sénégalais de cette question-là On a convoqué Les personnes concernées On a convoqué les personnes concernées C'est comme ça C'est la procédure Et nous, le code pénal On a interdit les preuves Au niveau de la commission d'enquête parlementaire C'est le code pénal qui l'interdit Si on a fait cette infraction Je sais que je parle de l'heure Les Sénégalais, nous sommes venus Je sais Le code pénal, c'est qu'on a interdit Nous l'interdit dans la rue Ou sur les médias Donc tu veux dire Non, je n'ai pas de preuves Si on a eu des preuves Si on a eu des preuves La loi est la seule La loi est la seule Devant la commission d'enquête parlementaire Si on a fait une erreur Et nous sommes passés de sanction Donc c'est le code pénal Donc les Sénégalais, nous attendons Si nous savons qu'on ne s'affaire Au niveau de la justice Nous nous clarifions la situation Mais c'est tout Et puis nous, nous avons un deal Si nous avons un deal avec Macky Sall Ou un deal avec Macky Sall Est-ce que nous avons un deal avec Macky Sall ? Non, 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 non Il était sous notre responsabilité Il était au-dessus Si il était au premier ministre Mais il est pour le compte De Macky Sall Président de l'arbre de Kamil Sans lui il ne serait pas Donc ce n'est pas honte Mais Kamil Il n'est pas encore un deal avec Ca il est un deal avec Il est un deal avec lui Non, 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 non Mais comment il est un deal avec lui Macky Sall Il a un deal avec lui Il a un deal avec lui Il a un deal avec lui Encore une fois Encore une fois Je te le dis Si tu ne le savais pas Il était sous notre responsabilité Qui c'est ? Amoudouba, le Président Aboula Wad a fait un décret de nommer le directeur général des emplois et domaine. Il était dans la GC, Génération du Congrès. Il était sous la responsabilité et sous le patronage de Karim Eswad. C'est ce qu'il connaissait. C'est pour dire que c'est véritablement qu'il a une guerre avec nous, mais nous avons une guerre avec lui. C'est ça la réalité. C'est pour dire qu'il est important. C'est pour dire que c'est un problème. Une autre question. Non, deux. J'ai voulu donner mes pensées sur la famille libérale. Parce qu'aussi, les élections de Bachiro Diomaï à la tête de ce pays, il n'y a pas d'accord au Sénégalais. Il n'y a pas d'accord au Sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec moi. C'est la disparition des partis traditionnels. C'est ce que je dis. Pédès, pour pouvoir entrer au pouvoir, il est venu dans la coalition. Il a été en train plusieurs fois. Le Pédès a beaucoup de difficultés de rebondir. Parce qu'aussi, quand on parle de Pédès, le Pédès pèse au bas de ses cent mille fois. Au bas. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit au niveau national et au niveau international. Mais avec la situation politique et la régulation politique, les Sénégalais ont dit qu'ils ne sont pas dans les partis classiques. Ils veulent qu'ils ne soient pas dans les partis classiques. C'est vrai, je n'ai pas eu la mort des idéologies. J'ai dit que les PDS et les autres qui sont arrivés dans les partis. Ils veulent qu'ils ne sont pas dans les partis. Ils veulent qu'ils ne sont pas dans les partis. Je n'ai pas dit que le PDS doit aller s'aligner. Parce que le PDS, ce qu'il sait, c'est l'égalité du pouvoir. Le PDS, c'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il sait. Non, soutenir. Non, je l'ai dit, soutenir. Mais le PDS exercer le pouvoir. C'est ça. Est-ce qu'il y en comprend? Adama, tu te permets? Je ne dis pas, Adama. Il n'a pas dit ça. Je ne comprends pas. Adama, tu perds le fil de l'analyse que tu es en train de faire. Le PDS, tu parles de 500 000 fois. C'est vraiment la dernière élection. Sans le Président Abdelayad, son secrétaire général national. Sans son candidat. Il le perd à lui seul. Je ne sais pas. Quel est le parti aujourd'hui, au niveau national, sur les 371 partis officiellement reconnus qui pèsent 500 000 fois? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas donc une peine de rebondir. Nous sommes dans les chiffres et nous comptons. Aper. Aper. Aper, s'il-te-plaît, s'il-te-plaît. Aper, depuis le temps, il ne s'est jamais posé lui-même un tweet personnel comme Aper à l'élection, qu'elle soit municipale, régional en ce moment, dans l'État, de même que législative ou présidentielle. Aper a toujours été aux éléments. Il n'y a pas une autre partie au Sénégal qui vous connaît le contraire du pédest. C'est pour dire simplement que nous n'avons pas de la peine pour répondre, nous sommes là, on n'a pas besoin de répondre, parce que nous sommes là, nous sommes la première partie sénégalais, nous sommes la première partie sénégalais, en termes d'électrons. Il n'y en a pas une partie qui est égalée. La preuve, regarde-moi, c'est 0,30%, c'est 0,1%, nous sommes là, entre nous, ils ont certes de bons cadres qui dirigent ces parties-là. Mais les populationnels ne sont pas, ils n'ont pas un appareil. Si le pédest, c'est un appareil. Qu'on le voit ou non, c'est ça la réalité. Donc c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. Demourus, Demourus, franchement pas là. Les conséquences, il y a des résultats, il faut garder jalousiement sur ces résultats-là. 0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0. C'est ça. C'est ça. Il faut que nous regardons la situation. Ce qu'on a dit, c'est que cette fusionnommie, c'est pourquoi ils vont se faire des parties. Parce qu'on va imposer, pas de bonnes institutions personnelles, pour qu'on aille à l'élection, pour qu'ils aient une sélection, lesquels nous devons être exister. Comme je dis souvent, les primaires. Il faut qu'on tourne des formules. Nous ne pouvons pas aller à des élections avec une cinquantaine de parties. avec 100 parties alors que ces parties-là ne pèsent même pas le poids d'une boîte de sardines excusez-moi de l'expression pèsent où ils ne sont pas tous sardines si vous avez fait un peu de sardines il faut que les gens fassent des regroupements par idéologie, par famille politique par famille politique alors qu'ils se rapprochent de leur famille ils ont un groupe mais je crois qu'il faut qu'on aille vers ça mais si on a fait ça, on a sauté nous dépassons les haïrs avec 500 et quelques parties à un certain moment quand on a dit qu'à l'élection présidentielle on ne peut pas régler la question des partis politiques c'est vrai Gaïs sont partis sur la bannière des coalitions mais l'élection ne peut pas partir parce que le parrainage a été terminé pour régler la question mais après les résultats on a vu qu'il y a beaucoup de parrainages je suis très bien 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 mais ce qui est... excusez-moi mais parrainage c'est qui est étonnant que le parti ait le nombre de parrain 54 485 je crois c'était le minimum tu as eu l'élection nationale tu as eu des mille voix tu as eu des mille voix c'est quand même étonnant tout à fait mais il n'y a pas été étonné vraiment c'est parce que ce bop n'y a pas eu de la note c'est quand même étonnant avec le nouveau régime on a l'impression qu'on a l'impression que il y a beaucoup plus d'élections avant les élections ce qu'on a fait euh... le conseil constitutionnel les candidats recalés et autres entre autres ils voulaient que les gens ils voulaient que les gens ils voulaient que les élections après les élections les mêmes problèmes les mêmes problèmes non le contraire le contraire c'est-à-dire, c'est-à-dire vous savez c'est comme ça il y a des choses que cette élection n'est pas assez de déjeuner c'est-à-dire honnêtement elle veut faire politique même avant d'aller il faut être c'est-à-dire tu devrais te dire c'est-à-dire 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 tu devrais te dire c'est-à-dire 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 pour tous les partis politiques, c'est quoi un parti politique à l'issue des élections présidentielles. Ça me semble quand même important. Soir et PDS, on sait que c'est un parti. Soir et APER, on sait que c'est un parti. PASTEF, c'est un parti. Mais bon, Tahao aussi réunit. Mais sur les 17 candidats il y a peut-être 5 qui ont des partis politiques. Et même parmi les 5 majors, on sait qu'ils sont il faut se poser la question aujourd'hui bon, parti politique qu'est-ce que c'est un parti ? Est-ce que c'est un parti ? Est-ce que c'est... Donc il y a une différence. Une élection présidentielle peut être un parti qui compte, mais parti politique ne peut être un parti qui compte. Tout à fait. Donc il y a cette première leçon démocratique pour la différence entre un parti politique et un leader ou un candidat à la présidence. Mais deuxième, l'Université c'est le programme. Tu sais, un programme politique j'ai dit à mes amis APER c'est-à-dire que si il y a un mandat ou deux mandats pour préserver ton pouvoir le programme de l'État où il n'est que ce programme parce que tu emprisonnes ton candidat c'est ce qui est arrivé à Amadouba et tu es prisonnier du programme de Makissal ce sont les gars du PACIF là ils n'ont même pas fait deux semaines de campagne mais tout le monde savait le projet tout le monde avait en tête les grandes lignes du projet si on dirait pur tout le monde sait le pur s'identifie à un programme donc il y a une réflexion à mener c'est quoi un programme politique qu'est-ce qu'on peut proposer à une nation, à un État pour moi honnêtement ce n'est pas sanctionné c'est parce qu'il voulait tourner la page de Makissal c'est un vote sanction c'est pas le programme les gens n'ont pas voté pour un programme parce que c'est Fidjomay non ils ont voté pour sanctionner un pouvoir c'est un vote sanction donc là aussi bon je ne sais pas si vous voulez vous êtes politique je ne sais pas si vous voulez politique c'est un programme c'est un projet moi je me rappelle bon par exemple pour rester dans l'opposition que ce soit PDS Makissal mais ils ont mis du temps pour construire leur programme tout à fait il a dit moi je peux témoigner c'est le programme en 2014 le programme vers les années 2000 tu sais pourquoi parce qu'il a mené sa réflexion il a fait ses livres il a fait ses articles il a fait ses conférences il a fait des échanges et puis il avait la chance d'avoir des cadres autour de lui une équipe pour nous aboutir à un programme c'est réfléchi mais il a fait 4 ans presque en campagne son programme il a fait le concept de Yon pour Yok mais il a fallu qu'il discute avec les militants les responsables il a eu beaucoup d'experts qui l'ont aidé à construire son projet de Yon pour Yok bon maintenant pour terminer sur les partis politiques aussi c'est que l'organisation de partis politiques ça doit être un enseignement à l'élection présidentielle une élection c'est un appareil il a dit il a dit 2 millions de parrain 4 millions de parrain que les tarot ont 40 100 vous n'avez même pas le 10ème donc vous vouliez manipuler l'opinion mais l'opinion vous a marché dessus tout à fait c'est ce qui s'est passé donc l'organisation politique c'est pas le parrainage c'est tout non c'est pas le parrainage la politique c'est une question en réalité d'organisation je pense qu'il y a un problème je pense qu'il y a un problème pour moi c'est vraiment le temps de réfléchir à l'organisation c'est une faiblesse c'est lié on n'apprend pas l'organisation c'est parce qu'on n'est pas organisé si tu n'es pas organisé si tu n'as pas de discipline je crois que pour terminer c'est-à-dire que la différence c'est l'organisation si il n'y a pas d'organisation il n'y a pas de projet et il y a une histoire comme ils l'ont dit il y a une élection c'est ce qui se passe au Sénégal souvent vote affectif c'est l'affaire si il n'y a pas un bon appareil organisé il n'y a pas d'élection c'est ce qui se passe au Sénégal c'est le PS il n'y a pas d'élection il n'y a pas d'élection le PS le PDS le PDS a gardé tout malgré que les gens ont été ils l'ont gardé ce qui me rend chance c'est qu'il va y aller contre l'OPS le PDS a un peu plus dur le PDS a un peu plus dur le PDS a un peu plus dur pour aller à l'élection local législative le PDS a un peu plus dur mais le PS est hésité pour la coalition qui est en train de se faire un problème il y a des études maintenant ils ont compris parce qu'au PDS nous sommes en train de travailler sur les retrouvailles car ils doivent avoir des appareils parce qu'on ne peut avoir des maisons du parti la maison du parc du boupès et d'autres l'intessent pour mener un appareil parce que l'élection appareil m'a gagné et le passif l'a compris bon il y aurait été élections présidentielles 2019 bam 15% l'année rame de noire de maillage territorial ni organiser ses cellules tibir gorgorani de 25 personnes c'est comme ça qu'il en a appareil au niveau national bouton parce qu'ils ont compris que l'élection appareil m'a gagné donc nous nous l'ont fait et puis c'est la même chose que la perle avait fait bonne une éco position ils avaient monté des comités de 100 personnes dans les quartiers mais une fois arrivé au pouvoir l'eau l'effritte et ou maintenant comment faire pour conserver cet appareil là c'est la question bohame teni va passer pour l'inti réfléchir parce qu'ils sont au pouvoir le pds oua menti réfléchir plus les partis libéraux pour conserver cette entreprise parce que couture n'est qu'il n'y en a pas un foudou mais non le bernet réflexion bidoyen moins la création des partis politiques on ne voit pas parce qu'un pays comme le sénégal 300 et quelques moi j'ai failli être candidat mon amour est-ce que c'est vrai à mon soutien gai quoi c'est vrai la création des partis politiques voient tu me réfléchir parce qu'il n'y a pas d'accord pdc l'écouté à ce mer de boulard l'est-ce que c'est du coup n'youp de nommer le moment alors c'est à dire mer de boulard c'est le fameux remercier le cas du pdc beaucoup parfois pas gagné en partie c'est l'est du bruit de nous perdre pouvoir vie rada mon laur d'abord à l'aise et de la salle et sud du pdc bien sûr il ne sait qu'est-ce du pdc de nez me déniser une position de d'auquerie des parties pour nous accéder au pouvoir son accès du pouvoir partir des disparaît logistiques réunies friction le pdc restera intacte. Aujourd'hui, l'APR a l'opposition. Ils ont créé de 2008 à 2012, ils seront dans l'APR. Mais ils ont eu lieu à l'école. 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 Ils ont créé leur partie. Donc, si on veut maintenir l'appareil, ils ont créé leur partie. Tu sais que il n'y a pas de prestige, de prépare, de stomponté, ils sont dans le parti. Donc, c'est ce que le parti ne peut pas réfléchir, ne peut pas coûter sur le programme. Avant que le PDS ait eu lieu à l'élection, nous avons eu lieu à la candidature de Karim Ouad. D'ailleurs, j'ai eu lieu à notre papa, Doudouad, qui lui a dit pour préciser que Karim Ouad n'est pas l'accusateur. Ce sont les députés du PDS qui avaient accusé. Il a fait tweet. Les députés ont été accusés. Ils 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 ont été accusés. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand j'ai eu lieu à l'opération, ils ont été accusés. Qui est-ce que j'ai eu lieu à l'opération ? Alors, je ne sais pas. Parce que j'ai commencé à récupérer. Bien sûr. Ils ont été accusés. Ils ont été accusés. Et eux, ils ont été accusés. Ils sont accusés. Ils sont inquiétés. Et ils ont été accusés. Et ils ont été accusés. ils vont ils vont perdre pour ne pas dire qu'ils ont perdu tous ces pouvoirs là ils vont ils vont migrer encore le seul esprit qui se posera c'est de revenir à la carte départ voilà devrait voir pas pour tout ça je leur lance un appel solennel et fraternel en leur demandant de revenir carrément chez nous au parti démocratique sénégalais nous continuer la lutte de la carrière de ce qu'il n'y a pas fait cela qu'il n'y a pas fait cela et les liens n'y a pas fait cela dans le temps que le nidia donc vraiment nous étions sur la voie de d'une rampe de démocratie et de d'eau vraiment n'y a pas donné il compte nos affaires les plus atroces n'y a pas mené donc référentiel beau mon valoir des pertes à haut des personnes à lundièvre n'est même celle du programme à l'aïe c'est à lundièvre donc vraiment venu demander à de connaître moi il n'y a pas de complexe qui s'est connu une même journée de faire notre parti de l'aigle d'euro en plus une régie la politique machalla machalla ne y en a qu'une frère carrément soit chargé de stratégie et d'aller dans la part de l'éthème ce n'est pas non c'est l'appel que j'ai fait à tous mes amis de façon fraternelle parce qu'il y a des gens qui sont revenus des anciens ministres des anciens députés d'autres personnes qui étaient membres du parti qui était resté stationnaire mais qui nous ont rejoint pourquoi pas les autres ne mignon former un seul bloc mais d'être ben signé coup de gomer il est de l'avancé de la mme carime ne le niéon a mené à chambres 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 mais mieux même si à chambres de faire un agendemps défendre et également qui parle de la sénégalité comme l'agenda moi l'année voici les deux le 2 le 2 avril le président diomay prête serment en séance de réunion en direction pour parler d'évaluation mais il est important d'avoir un enseignement d'évaluation c'est la conduite à tenir mais si je peux dire exactement ce qu'on doit faire j'ai des pensées mais il faut que je vous dise d'accord le Sénégal n'a pas de banque publique donc avant d'être le gouvernement les gens disaient que peut-être qu'ils ne vont pas dire que Karim va être au gouvernement les gens s'attendaient plus à ce que Karim va être au gouvernement que si personne ne soit au pédès même si Karim est venu ils étaient venus à faire un agenda après ils ont dit un agenda il y a des choses et puis est-ce que le pédès peut-il nous prendre aussi le premier numéro 2 qui va être au pédès il y a une personne pourquoi pas lui mais pourquoi vous voulez prendre un autre mais nous on est d'accord on est d'accord on a une expérience qui a avéré on a un portefeuille extraordinaire sur le plan international il faut qu'il puisse me dire que le pays on a une question on est jeune on a une question on est très fort on est un jeune dynamique compétente intègre donc on ne vous sert comme ça notre fondateur national du pédès a résisté il a il a il a il a lutté pendant 26 ans avant pourquoi nous ses fils il faut qu'on ait la même patience d'accord c'est pas la peine du d'accord la fois n'a même pas d'accord moum et de l'un des belles belles et c'est vrai que c'est un bon exemple en tant qu'organisation c'est ça la force du pédès la paix bon deuxième facteur dit c'est l'identité un parti de faire un identité comme nid qui n'est pas mes cartes d'identité voilà mais influence le le parti c'est les deux piliers son organisation et son identité je crois que pédès c'est un bon exemple pour le pour le prouver mais là la difficulté union c'est vrai que il ya l'organisation c'est vrai qu'il ya un appareil c'est vrai qu'il ya une identité mais il y'a l'image aujourd'hui l'image du pédès est perturbée elle est perturbée on a on a l'image du secteur général ouad le fondateur on a l'image de karim c'est les deux principales images mais on n'arrive pas le trou à trouver la cohérence vous sale la personnalité du pédès est un peu perturbé par ça mais là je me n'aime pas comprendre ils sont assez intelligents assez expérimenté c'est à dire karim c'est le candidat de l'appareil c'est pour ça qu'ils sont constants ils varient pas c'est le candidat du de l'appareil maintenant la personnalité reste abdoulaye c'est le choix qu'ils ont qu'ils ont fait ils ont peut-être raison que karim pour moi c'est le candidat peut-être de l'avenir du pédès mais l'appareil l'identité la personnalité de wad j'ai pas encore un héritier c'est ça la difficulté du pédès ils ont un candidat mais ils n'ont pas l'héritier de wad et là tu as de deux tu as un problème de cohérence c'est que karim c'est le candidat mais il n'incarne pas l'identité pédès c'est wad qui encore une fois l'identité de du pédès c'est wad bon ce qui fait que pour moi en tout cas si on se met dans la perspective de 2029 c'est clair que karim sera le candidat du pédès il a cinq ans il a c'est un peu quelqu'un en tout cas qui va perturber le jeu politique parce que c'est la principale victime du régime de de maquissage donc le moment de notre mounec candidat en 2009 maintenant le pédès pour moi bon il faut que le pédès réforme il faut réformer le pédès ils ne peuvent pas rester nos sourds au contexte de la pré-wad il faut je pense qu'ils doivent rester sur la pré-wad l'homme réflexion de l'ac mais sénégalais aussi créé de l'eau l'aignou farty pédès c'est à dire que bon il ya un vide c'est c'est la même chose qu'on a eu avec le le ps et on risque d'avoir le même vide avec la paire ça on va vers un grand vide là des grands partis c'est pour ça que moi je ne suis pas tellement inquiet par le nombre de partis c'est un coup de travail c'est parti pour moi j'ai pas de problème à ce niveau mais par contre les partis historiques ni ramener l'interdiction c'est le projet politique c'est eux qu'on doit protéger cette nuit qui monnaie de à la présidentielle mais c'est un parti politique je pense que vous n'êtes de l'eau quand même dans les on doit revenir aux traditions politiques un parti politique c'est pas une personne où les deux amis de pelé trois tendus gagné tu es tu es tu es tu as un parti que secteur général ne bouge on te met sur le même pas tout que les gens qui ont 40 ans 50 ans d'existence pour moi honnêtement c'est là où la volonté politique manque de rationalisation mais c'est une autorité politique qui doit décider il faut faire un choix il ya un parti libéral il ya un parti socialiste et un parti patriotique on a quatre courants on a quatre courants notre état ne peut pas supporter 20 courants 40 courants c'est que c'est pas vrai c'est pas possible dans l'eau je pense que la tenue courage c'est encore il a eu le courage de dire que quatre courants mais nous il faut nous n'aimer aussi un salut nous jusqu'à depuis ce matin on parle que de socialistes libéraux et est-ce que l'on a entendu d'autres courants bon il peut être des républicains non je veux dire que c'est l'idée le parti même une idée de payant en matière d'éducation tu dis que j'ai créé mon parti qui va travailler sur les questions d'éducation qui n'est mieux sur les femmes qui n'est sur l'économie mais l'eau tu es libre de formaliser ton projet mais n'est que 100 200 etc mais par contre pour me reconnaître man en tant qu'état un ministère de l'intérieur sur une nuit avec deux fois les trois tondus je ne vous reconnais pas de moulin permettant de participer à des élections locales législatives présidentielles c'est ça il faut il faut réguler il faut il faut il faut avoir un courage politique et même par exemple le financement là mais comment tu peux comparer financer pédès à financer quelqu'un qui n'a même pas un an deux ans quand même quelqu'un qui n'est jamais allé aux élections quelqu'un qui n'est jamais allé aux élections il y a des gens qui sont jamais allés aux élections blanchiment d'argent mais bien sûr 30 millions sans compter les guénets pour campagne moi j'ai fait la lecture rapidement identifié identifié moderne est le président de la république au sénégal l'identité du pays c'était le c'était son ordre mon ex-président l'identité du pédès c'était abdoulaye wat mon ex-président l'identité de la paire c'était c'est maki sall cette fois-ci l'identité du passif n'est pas président d'arrière peut-être nous mounmène l'italien est parti mounmène bagnadal après la succession parce que excepté le ps le ps avait un problème de succession au secrétaire général et parti bi maki sall est toujours président du parti d'appel l'identité de la paire n'est pas le candidat mais il y a des limites pour la gestion du parti l'identité du pédès n'est pas le candidat et on sait que la paire n'acceptera pas que amdou badrini est-ce que tu comprends non 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 ça acceptez Mais aujourd'hui, pour donner le pédès à l'identité, il devait être le secrétaire-gérant du parti pour permettre de maintenir la paire et de travailler sur la paire. Même si le pédès, même pour la paire, même pour la paire, si le président Macky Sall ne s'identifie pas au président Macky Sall, il s'identifie au président Macky Sall. Mais au parti politique, on doit s'identifier un parti. Est-ce que tu comprends ? Si nous faisons des réflexions, il y a un courage politique. Peut-être que le problème qu'on parle, il n'y a pas. Parce que le pédès, c'est Aboulaye Wad qui est secrétaire général depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, on a un problème pour sortir. Il faut aller vers les renouvellements. Pour moi, il faut aller vers ça. Parce qu'aussi, on est au pouvoir de dire rupture. Normalement, si on est au secrétaire général partenaire, si on fait deux mandats, on peut avaler quelqu'un. Pour donner la chance à d'autres et renouveler le personnel politique. C'est ce que je fais. D'accord. Allez-moi. Rapidement. Écoutez. Merci. C'est ce que je disais. 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 Si il y a des réformes à faire, c'est clair qu'il y a de transformation. Parce que nous n'allons qu'à me suivre la masse du pays, la masse politique surtout. Nous allons imprimer notre tempo Unfortunately, c'est un travail interne que nous allons faire. Nous allons intérioriser tout cela à nous. que le moment venu, nous nous retournerons certainement en congrès pour régler toutes ces questions-là, tous ces problèmes-là. Donc, nous n'en fais pas, mais nous sommes très conscients que le président Abraouad pèse beaucoup pour nous et il compte beaucoup pour nous, et non seulement pour nous, mais pour le Sénégal et l'Afrique. Merci. Merci. Asselba, qui est ici, nous avons été membre du comité directeur du PDS. Donc, vous avez dit qu'il est l'air, il est l'air, il est l'air, l'air, l'air. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci de nous, Aziz, parce qu'il a fait remarque sur le plateau. Merci beaucoup, merci, merci à tout le monde. Je voudrais remercier Barbara, remercier la région aussi, on vous donne rendez-vous de Ménchalapa dans 11h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada